salut à tous c'est DjGaming pour un petit tuto aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour pour montrer comment bien débuter sur garis mode donc les pour montrer les bases comment comment démarrer voilà donc premièrement on va lancer garis mode il faut toujours comment dire télécharger les adhons du serveur où vous souhaitez aller donc pour cela je vous mettrai le lien du workshop où se trouvent les adhons du serveur donc une fois sur le workshop vous taperez le nom du serveur ou alors vous demanderez les adhons aux créateurs du serveur au staff et ils vous donneront le lien et il faudra vous connecter avec votre votre steam sur le workshop et cliquez sur le bouton s'abonner à tout ainsi de suite quand vous lancerez votre votre jeu en bas de l'écran ici une barre de chargement avec les adhons que la chargera donc souvent c'est nécessaire de relancer le jeu pour que les adhons soient appliqués donc après vous allez en trouver des parties multijoueur donc ici dans internet tous les modes donc la dark rp morder etc etc prison rp donc là je vous montrais sur du dark rp donc vous cliquez sur le dark rp vous tapez le nom du serveur que vous souhaitez aller donc moi c'est du du lilium donc j'attends que ça charge en a un terme rien à tellement il y a des quand je fasse quand je fais ça voilà j'y trouve même un deux et trois mais sachant que j'ai déjà été dessus ils sont dans les historiques donc moi je suis dans l'historique ça va charger tous les modes de jeu voilà tous les modes de jeu où j'étais donc là je clique sur dark rp et là il y a tous les sortes où j'ai été donc là je cliquez sur le lilium 3 je double clique dessus et là ça va se lancer le serveur se lance donc en bas il y a marqué ce qui ça ça veut dire en gros que ils cherchent les infos du serveur ça c'est tous les addons qui se charge ça ça peut mettre assez pas mal de temps que ça peut mettre c'est tout dépend moi perso je mets pas mal de temps je ne sais pas pourquoi sûrement de ma config sûrement je ne sais pas c'est une bonne question selon la personne ça peut aller plus ou moins vite donc je vais juste couper la vidéo parce que c'est un petit peu de temps je vous dis tout de suite voilà donc voilà deux fois ça peut déconner quand vous arrivez ici donc là apparemment ça déconne pas donc c'est cool donc je vous montrais ça sur un toit donc vous pourrez pas le faire ça sans mal donc voilà donc là vous arrivez ici vous avez gravity gun le physique gun les points ça vous avez pas donc le gravity gun c'est ce qui c'est tout ce qui peut pas être pris avec le physique gun donc le physique gun c'est une chose qui peut qui vous aide à construire donc premièrement quand vous commencez vous faites échappe donc ici c'est mon menu de mes serveurs fait retour au menu principal vous allez dans paramètres et donc ici vous avez ici donc dans show menu show menu vous allez mettre le petit bouton qui est au dessus de table et à gauche du petit 1 pour moi c'est le petit 2 donc après moi c'est ma config ma config perso je vous demande de mettre ça après vous faites ce que vous voulez mais c'est perso comme ça on va mieux comprendre dans le tuto après dans un endo en gros c'est je vous montre à quoi ça sert vous mettez i donc après vous mettez appli et ok voilà après vous retournez reprendre la partie donc après vous allez appuyer sur le petit 2 donc le petit 2 vous restez appuyer dessus ça va afficher tous les propres c'est ce qu'on appelle un prop ce voilà après ici en haut à gauche il ya la liste d'objets donc construction propre ce comique props si c'est les propres de base après vous pouvez avoir des les propres si pour construire votre bâtiment et c'est à l'extérieur ici après selon le sérieux à des liens différents différents comment lire différentes listes et comme vous pouvez le voir ici il y en a tellement il y en a plein après si il ya des propres sympa dans les listes après c'est à vous de fouiller un peu dedans moi je vous en proposer un dedans vous allez là il ya une liste 175 objets je sais pas s'il s'en fait 6,6,6,5 bref admettons je vous mette quoi le mettre une baignoire donc gardez avec le bien sûr le physique gun vous cliquez gauche voilà vous pouvez bouger quand vous faites clic droite ça le frise vous avez vu le petit le petit cercle le vert regardez le cercle vert c'est vers ça le frise que si vous faites pas vous lâchez clic gauche il tombe donc après quand vous faites vous faites e dessus vous restez appuyé sur votre souris et vous faites e vous tournez la souris voyez c'est pour l'orienter comme ça et donc la touche i la touche i ça sera supprimé le dernier props admettons on va mettre ça là ça là ça là là et donc là je les frise et au bout d'eux admettons vous faites tout un truc pendant un quart d'heure 20 minutes une construction vous dites en mince celui-là il me déjime gêne au lieu de faire i et tout supprimer il ya une autre un autre système aussi pour supprimer donc vous prenez le tout le gun dans le tout le gun vous avez le tout le gun c'est tout ce qui est la liste de droite donc le précision quand il est paramétré comme ça de bas je crois qu'il est paramétré comme ça fait clic gauche ça le met droit donc là ça me droit par rapport à l'angle que j'ai mis voilà vous avez vu qu'il était plus ou moins bien orienté comme comme il était orienté il s'est mis droit quand vous faites clic droite ça le pousse quand vous faites air ça le retire vers vous c'est ce qu'on appelle le précision voilà donc ça ça sert admettons 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 je vais mettre la baignoire ici vous allez voir donc je veux que c'est un exemple basique que je veux faire mais je veux que la baignoire déjà soit aligné vous mettez comme ça faites clic droite donc là vous voyez qu'elle a plus ou moins aligné et je veux qu'elle se rende dedans faites comme ça vous clique droite que toujours avec le clic gauche pour le mettre droit voilà vous voyez que la baignoire rentre enfin bref après de base après ici text screen c'est en fait vous ici vous choisissez la couleur du texte la la hauteur du texte enfin la police quoi la font size et ici c'est comment dire le texte vous mettez ce que vous voulez donc moi j'ai pu ça vous faites rentrer vous cliquez sur le vous appuyez sur la touche 2 du menu menu et vous faites clic gauche donc ça ça décrit comme ça voilà trouver donc moi je fais il pour supprimer enfin bref donc ça c'est le texte après il ya le destructeur donc les destructeurs je mens c'est ce que je vous dis au vu le lutte et pour supprimer tout admettons vous voulez supprimer le dernier me le premier mis excusez moi en fait quelques deux je suis avec le destructeur ça l'étruit voilà donc après donc tout ce qui est farding d'or qui est pas qui est pas de scanner quelque part quelques cartes scanner excusez moi et et voilà bah après ça c'est j'en ai fait d'autres tuto donc je vous demanderai d'aller voir pour pour plus d'informations s'il ya le ya le staker aussi c'était cas c'est pas mal ça admettons vous faites un mur au lieu de vous embêter à leur mettre comment dire à côté admettons vous voulez en mettre un côté on sait jamais si c'est droit ou quoi ce qu'on fait c'est qu'on prend le tout gun avec le staker donc là on laisse en ward là on laisse frise props où elle props et stack direction c'est en fait la direction donc là si j'enviens au dessus devant je fais ça si j'avais une à sa droite je suis right voyez donc là ça les aligne dans l'alignement de la de la première et c'est donc ça c'est plus ça peut être bien pour les murs vous voyez donc après je pense que je vous ai dit la la base de garis mode ça donc après ça c'est pour quand vous ai dit c'est bougé donc je suis là je peux pour les bouger vu que vu qu'ils sont des stk il s'est vu que j'ai fait avec le staker donc j'ai supprimé donc là je peux les bouger je peux la frise un autre truc du genre qu'est-ce que je peux bouger avec je crois si je suis je peux bouger avec le gravity gun non les cheveux pas qu'est-ce que je peux bouger avec le gravity gun une casserole non donc quoi il ya différents trucs que vous pourrez du genre pour aller monter votre printer extra donc après les clés c'est pour quand vous achetez une porte quand c'est devant une porte je vais vous montrer quand c'est devant une porte vous voyez il ya marqué à vendre appuyez sur f2 pour l'acheter f2 propriétaire privé donc quand il y en a deux vous lâchez là et donc avec les clés clic gauche c'est pour fermer voyez là je peux pas l'ouvrir e c'est pour ouvrir la porte donc là je peux pas donc fait clic droite là je peux ouvrir donc je refais f2 ça c'est pour vendre les portes ajouter un propriétaire donc vous avez ajouté le propriétaire en gros ça lui donnera les clés et même clé retirer propriétaire c'est pour retirer si vous avez ajouté le propriétaire et cette c'est pour ajouter un titre donc je regarde et je m'être bonjour bienvenue donc à ça mais bonjour bienvenue si je veux faire séparer sur les portes donc on va retourner ici une baignoire après ce que je peux vous expliquer c'est donc les poches admettons vous avez un objet un objet du genre de pizza des armes et tout fait de clic gauche sur l'objet ça le met dans la poche clic droite sur l'autre sur l'objet ça le ressort après 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 ça c'est la carte quand vous êtes devant un distributeur de billets je vais vous montrer ça donc vous prenez un cas fait clic gauche voilà donc vous créez un compte mais améliorer créer un compte personnel vous créez votre ok et après pour accéder à votre compte vous allez dans information de compte personnel donc déposer des fonds retirer des fonds transférer des fonds après ici il ya le menu plus c'est pour soit avoir noir et blanc ou tout blanc donc tout l'on voit rien et ça c'est pour le full écran voilà donc admettons ici à droite à gauche vous avez un vote vous faites f3 ça vous fait apparaître votre souris et c'est à partir de moi là que vous pouvez vous pouvez comment dire cliquer donc vous parlez de la carte s'enlève après vous avez la keycard la keycard je vous montrerai ça dans un autre tuto tout ça c'est c'est unique sur le serveur lilyum après la caméra c'est un appareil photo qu'on fait clic gauche en fait ça fait un screen et tout le gagne je vous ai expliqué après il ya le menu f4 le menu f4 c'est donc ici on voit le staff en ligne le nombre de joueurs connectés sur le serveur le plus juste serveur tous les métiers utilisés après ici dans commande il ya l'argent aux gens que je regarde faut pas que la personne bouge en face ça ça jette l'argent par terre changer de nom de son arme donc une licence d'armes c'est pour le faire devant le monsieur le maire rétrograder un joueur c'est sur l'hélium c'est pas utile quand il ya des admins mais sinon c'est pour admettons lui je viens de son métier parce qu'il a fait une bêtise je mets la raison je fais accepte ça fait un vote pour le virer vendre toutes ses portes je fais ça ça vend toutes mes portes donc vous avez vendu deux portes pour 40 dollars donc les métiers ici ont choisi le métier qu'on souhaite certains métiers demandent un demandent un vote tout de même les policiers c'est un vote où c'est la communauté qui vote après il ya une série de métiers et vip c'est il faut être muni du vip de l'hélium armé caisse donc ça en tant qu'historien ça ne vaut pas le coup donc dans les objets différents objets vip et les printers différents printer donc les printers selon le printer donc le or admettons il faut acheter de la peinture pour l'alimenter ainsi qu'un motilot et du papier munitions ça c'est pas pour les soyaumes c'est pour les vendeurs d'un nourriture c'est pour les pour les cuisiniers et voilà donc je pense que j'ai dû faire le tour si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander via via les questions en dessous de la vidéo donc j'espère vous avoir aidé n'hésitez pas à me demander si vous voulez un tuto de quoi que ce soit donc je vous souhaite un bon commentement sur sur les modèles à bientôt